Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui la partie 3 le plus dur des boss qui ait jamais existé sur Genshin Impact Les deux lames d'Oni, Brise et Givre, le duo de la mort Je vais vous dire aujourd'hui comment j'ai réussi à faire du coup les 7050 points Donc le score maximum Donc déjà en personnage amélioré il y a Bennett et Fischel Et on va évidemment en profiter un maximum Et ensuite il y a cette ligne ici Si vous ne parvenez pas à éliminer les lames Oni, Brise et Givre à la suite rapidement La lame Oni vaincue en premier se réanime Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir réussir à grouper les deux, à les tuer en même temps Pour ce faire il va falloir focus le Anemo Donc Brise Et comme ça le Givre va venir au corps à corps Parce que celui-ci est corps à corps et le Brise est à distance Et il va falloir équilibrer vos coups Quand vous voyez qu'il y en a un qui perd beaucoup plus de dégâts que l'autre Et bien du coup il va falloir swapper de cible Donc voici l'équipe que j'ai utilisée pour réussir ce défi J'ai eu besoin de beaucoup d'essais Je peux vous donner une ou deux astuces pour vous aider à n'importe quel niveau Selon les points qu'il vous faut La première c'est que pour esquiver les lames de Loni de Brise Il va falloir juste passer derrière le mob Ça veut dire quand il commence son attaque Ça va faire un petit bruit Et là il faut dash et aller derrière lui pour esquiver le coup Donc pourquoi j'ai utilisé cette team dans ce donjon ? Premièrement vous allez devoir passer 99% du temps à esquiver dans ce donjon Et pendant que vous esquivez vous pouvez pas infliger de dégâts Mais il faut que vous bâtiez le donjon en 2 minutes, 3 minutes 30 ou 5 minutes Et donc pendant que vous esquivez H24 Vous pouvez poser Oz qui va lui continuer à taper pendant que vous esquivez Et c'est le même principe pour l'ultime de Xiangling et Goba Et donc une fois que vous avez tout ça qui est posé Vous pouvez esquiver les sorts, ne prendre aucun dégâts Mais continuer à faire votre DPS Les autres persos ne peuvent pas vraiment faire ça Donc par exemple en autre option on aurait je sais pas moi Alors Albedo qui pose sa fleur oui mais tu es quand même obligé de faire des auto-attaques Toutes les 2 secondes pour proc la fleur d'Albedo Tu as l'ultime de Ganyu qui fonctionne très bien Il y a aussi l'ulti de Rosa qui fonctionne Par contre Beidou encore une fois c'est un personnage où il va falloir faire des attaques Pour que son ultime fasse les rebonds Après Beidou peut quand même être une très bonne option Parce que son contre peut être très très puissant ici pour esquiver les lames d'Oni etc Sinon il y a aussi l'ulti de Lisa et l'ulti de Kaya qui peuvent fonctionner en passif Je me répète mais il est très important pour vous de pouvoir esquiver H24 Et du coup ça va nous emmener à la partie quelle nourriture utiliser Évidemment vous allez utiliser un Ragoût qui augmente Ou plutôt qui réduit la consommation du sprint de 25% Ça va vous permettre de pouvoir esquiver pendant tout le combat sans problème Ensuite Atrapadeptes pourquoi ? Ça augmente l'attaque de toute la team On part pas sur un truc physique ou quoi aujourd'hui Donc full attaque pour tout le monde La tourte de lune encore une fois augmente la puissance du bouclier Et la défense des personnages Et pour ce défi j'ai dû mettre une huile essentielle Pyro Parce que j'étais à quelques secondes près d'y arriver Avec une potion de résistance Cryo Qui est très très puissante parce que la zone Cryo au sol Va vous tuer des centaines de fois C'est horrible Mais le DPS c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour réussir en 2 minutes Donc je suis parti sur une huile essentielle Pyro Et du coup un peu le personnage clé ça va être Diona Diona en arc rituel Le bouclier Cryo qui est très puissant contre la fameuse zone Qui est trop pénible Et en rituel vu que si vous vous faites toucher Le bouclier va se casser directement Il tape beaucoup trop fort Donc le rituel te permet de le refaire directement Si jamais tu te fais toucher au mauvais moment Et si vous cochez l'attaque du personnage déployé réduit de 15% toutes les 5 secondes Il va falloir du coup avec cette team swapper de personnages aussi souvent que possible pour qu'il reste pas 5 secondes sur le terrain Et pour garder votre buff attaque Et encore une fois ne commencez pas le défi avec le score maximum Allez-y étape par étape Apprenez les patterns du premier Lame Oni brise par exemple Et ensuite activez le deuxième pour vraiment avoir le temps d'apprendre et d'automatiser vos esquives Si vous mettez tout d'un coup vous allez avoir l'impression que vous faites juste one shot et vous comprenez pas pourquoi Donc faites le étape par étape Ça ira beaucoup plus facilement Donc maintenant je vais vous laisser avec le run de la réussite pour ce défi Qui m'aura pris vraiment plusieurs heures du theorycraft, de la cuisine etc. pour réussir Donc j'espère qu'il va vous plaire Et à la fin je vais également vous mettre le run du défi 4 du jour Le géosaure qui une fois qu'on a réussi la Lame Oni a l'air super facile Il est beaucoup plus facile pourquoi ? Parce que vous pouvez utiliser les personnages de réaction classique C'est résistance cryo et électro qui est réduite Donc vous mettez Xingqiu, Bennett, Xiangling Vous mettez full pyro avec Xingqiu et Bennett Et vous allez l'éclater sans aucun problème Je l'ai first try du coup avec les 120 secondes Donc vraiment aucun problème Mais je vous mets quand même le run si jamais vous voulez voir la team que j'ai utilisé Ah oui et ils mettent personnage bonus Diona Par contre dans les difficultés Si vous avez des boucliers ça a la galère La vitesse de déplacement est réduite si vous avez un bouclier Consommation d'endurance augmentée de 50% avec un bouclier Et les dégâts infligés aux personnages protégés par un bouclier sont augmentés de 100% Donc enlevez Diona Vous n'en avez pas besoin Vous mettez Xingqiu et Bennett Et vous allez être très solide et 2 DPS Et vous allez pouvoir l'éclater normalement Assez facilement Je vous mets également les liens pour les défis partie 1 et partie 2 dans la description Toujours réalisé qu'avec des personnages 4 stars Donc j'espère que mon combat contre les Lames Doni Va vous aider à gratter quelques points sur votre compte Si c'est le cas ou si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Et donc bon visionnage ! A plus tard ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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